Le Président, M. le Président, M. le Président, vous pouvez poursuivre l'interrogatoire. Merci, M. le Président. Je vais reprendre le fil de mon interrogatoire. Entre l'année 1979 et votre audition par les juges d'instruction, avez-vous jamais parlé du bureau de sécurité de Krang Tachan ? En avouez-vous parlé avec des tiers ? Réponse. Oui, j'ai parlé de ce bureau de sécurité avec Tiret et avec Mme Kalayan, membre du Centre de Documentation du Cambodge. Comment ces gens ont-ils su que vous aviez été détenu au bureau de sécurité de Krang Tachan ? Réponse. Ils ont mené des recherches dans le district de Tramcock. J'avais évoqué mon parcours. S'agissant des informations que vous avez remises à des tiers, hormis aux gens du CDCAM ou aux enquêteurs du bureau des juges d'instruction, hormis ces gens-là, donc, avez-vous fait des déclarations auprès d'autres personnes ? À chaque fois que j'arrivé quelque part, j'évoquais le district de Tramcock. Dans ce district, tout le monde me connaît. J'ai dit avoir été détenu au bureau de sécurité de Krang Tachan durant trois ans environ. Le chef de village connaissait aussi mon histoire. Question. Vous avez donc systématiquement raconté votre histoire. Avez-vous communiqué des détails précis concernant ce bureau de sécurité ? Réponse. Je n'ai jamais donné de détails à ce sujet. Question. Comment est-il de votre mère ? Celle-ci, vous a-t-elle donné des informations sur ce bureau de sécurité ? Réponse. Je n'ai jamais reçu d'informations sur ce bureau de la part de vos frères et d'autres membres de votre famille, n'est-ce pas ? Réponse. En réalité, ils ont reçu de moi ces informations sur ce bureau. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je tiens à céder la parole à ma consoeur pour la suite interrogatoire. Le Président, je vous en prie, Maître, allez-y. Je remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Misoka. Je m'appelle Antagise et je suis avocat international de Monsieur Kyo Sampan. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de vous poser des réponses précises et je vais vous demander de faire aussi, si possible, des réponses précises. Je voudrais m'intéresser tout d'abord brièvement à votre vie, votre période avant 1975, au sein de la coopérative. Vous avez évoqué le chef de coopérative UNOP. Est-ce que vous vous souvenez à quelle période UNOP est devenu chef de la coopérative ? Mr. UNOP became the chief of the cooperative. Il est devenu chef de commune. Il est devenu chef de commune. En tout cas, je sais qu'il est dans la province de Batambang. La date m'aurait suffi, puisque c'était la question précise que je vous posais. Est-ce que vous savez, je sais que vous étiez jeune à l'époque, est-ce que vous savez si UNOP, chef de coopérative, a eu des problèmes particuliers avec votre père et avec votre beau-frère avant la réunion que vous avez évoquée lors de votre déposition ? Est-ce que je savais que mon père et mon beau-frère ont été invités à organiser un rassemblement, une réunion dans le passé, je crois savoir qu'ils avaient été en conflit. Je vous remercie de cette précision. Vous avez évoqué également au cours de votre déposition le fait que, peu de temps après la réunion, à l'origine de l'arrestation de votre père et de votre beau-frère, que, peu de temps après, votre père et votre beau-frère, donc, ont été convoqués par l'ancard. Vous avez utilisé le terme angard. Est-ce que vous pouvez préciser dans ce contexte-là de qui vous parlez exactement et quels sont les responsables au niveau de la commune qui ont convoqué votre père et votre beau-frère ? A l'audience du 8 janvier 2015, vers 10h59.05. Vous avez indiqué, ça a été abordé par mon confrère d'Union Chea. Vous avez indiqué, je cite, « Je n'ai pas participé à la construction de canaux. J'étais chargée de surveiller le bétail car j'étais encore un jeune garçon. » Le bétail de l'équipe de l'Union Chea vous a fait, dans le même temps, confirmer une déclaration des co-juges d'instruction à D25-3. Je vais citer les ERN exactement, en français, ERN 00178111, ERN en anglais 00223494 et ERN en Khmer 00163511. Et dans cette déclaration, vous avez indiqué, « On m'avait fait ramasser les excréments des bœufs et élever les canaux dans l'unité des enfants. » Alors, ma question est de savoir, est-ce que, oui ou non, vous avez participé à la construction des canaux ? Parce que, moi, je vois que vous avez deux déclarations différentes. Est-ce que vous pouvez préciser à la Chambre ? Could vous please make that clarification before this chamber ? Answer. Réponse. After I finished collecting cattle manual, I was also involved in making canaux for just a brief period of time. On m'a dit qu'après avoir ramassé ces excréments, je devrais aller participer également à la construction de canaux. Pourtant, à l'audience du 8 janvier 2015, à 11h03, voilà ce que vous dites, « Je n'ai pas participé à la construction de canaux. J'étais chargée de surveiller le bétail, car j'étais encore un jeune garçon. On ne m'a donc pas chargée de participer à la construction des canaux. » Fin de citation. Est-ce que je dois comprendre que vous changez aujourd'hui votre déposition ? Je n'ai pas changé ma déclaration. J'ai aussi participé à la construction de canaux, mais pas durant des mois. C'était de petits canaux qu'il fallait creuser, que les enfants creusaient. J'ai transporté de la terre, et à la pause déjeuner, j'allais prendre le repas. Donc je répète, je n'ai pas participé à la construction de canaux durant des mois ou durant une longue période. Bien, je me contenterai de cette réponse. Je voudrais maintenant passer à votre période au centre de sécurité de Krangtachan. Vous avez indiqué qu'au sein de ce centre de sécurité, vous avez également continué à accomplir la tâche de garder les bœufs. Première question, est-ce que c'était une tâche que vous accomplissiez tous les jours ? C'est quand on m'a placé dans l'unité préparatoire des adultes que j'ai arrêté de m'en occuper. C'est quand on m'a placé dans l'unité préparatoire des adultes que j'ai arrêté de m'en occuper. Pour les faits que vous avez décrits devant cette chambre sur les interrogatoires auxquels vous auriez assisté et sur les exécutions auxquelles vous auriez assisté, ou en tout cas en partie, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'était la période durant laquelle vous étiez chargé de vous occuper des bœufs ? En réalité, je gardais du bétail à l'extérieur de la prison. Et au cours de l'incident, j'ai pu subrepticement me faufiler et assister à la scène. Si quelqu'un m'avait surpris en train d'observer, j'aurais été en danger. Vous avez décrit votre quotidien au sein de ce centre de sécurité en disant que, après 1976, vous étiez relativement libre de vos mouvements pendant la journée. Est-ce qu'il est juste de dire que vous n'aviez pas un statut similaire aux autres prisonniers ? Est-ce que ce statut différait également dans les repas que vous aviez ? Si vous avez indiqué que vous aviez deux repas par jour, est-ce que c'était les mêmes repas que les autres prisonniers ? Est-ce que vous avez des mêmes repas que les autres prisonniers ? Ou avez-vous consommé quelque chose de différent ? Les prisonniers ne prenaient que deux repas, mais je recevais une louchée plus grande que les autres prisonniers. Et pourquoi receviez-vous une oration plus importante ? Ils disaient, ainsi, j'aurais plus d'énergie pour garder le bétail. Est-ce que ça n'avait pas plutôt un lien avec le fait que votre mère travaillait en cuisine ? Est-ce que ça n'avait pas plutôt un lien avec le fait que votre mère travaillait en cuisine ? Réponse, cela n'avait rien à voir avec le fait que ma mère travaillait en cuisine. Si j'avais commis une faute, ma mère aurait été en danger. Donc cela n'avait rien à voir avec le fait que ma mère travaillait en cuisine. Je voudrais évoquer avec vous les déclarations de votre mère. Nous savons qu'elle a été interrogée devant les enquêteurs des co-jus d'instruction. C'est le document D25-30. Mais ce qui m'intéresse, parce que c'est plus précis, c'est l'audio de ces déclarations. Et je voudrais vous citer une portion de ce qui a été indiqué. Donc les références de l'audio sont les suivantes. ERN en français, 01056-616-17. ERN en Khmer, 0105-6208-09. ERN en anglais, 0105-6614-15. Tout d'abord, la question qui lui est posée à 0h3057. Question de l'enquêteur. Durant votre détention, lui a-t-on infligé d'autres mauvais traitements ? Réponse de votre mère. À moi ? Question oui. Réponse de votre mère. Non, je n'étais pas maltraitée, étant donné que je pouvais assumer toutes les tâches demandées, qu'il m'ait fallu m'occuper de 200, 50 ou 60 prisonniers en même temps. J'ai toujours réussi à le faire. Question. Et vos enfants ? Réponse. Mes enfants travaillaient à l'extérieur. Ils étaient chargés de surveiller les bœufs et buffins. Question. Ah bon ? Réponse de votre mère. Oui. Question. On ne les maltraitait pas ? Réponse. Non. On ne les maltraitait pas ? Pas du tout. Fin de citation. Je voudrais également vous citer un autre passage de cet audio de votre mère, où elle parle plus spécifiquement des repas. donc toujours les mêmes références de l'audio, cette fois-ci, un petit peu plus haut, 0h30, 57 secondes. On lui pose des questions sur les rations des prisonniers, et voilà ce que votre mère dit, que le chef lui disait. Il lui disait. Le chef me disait, de point, vous n'avez pas besoin de les nourrir correctement. Donnez-leur en simplement une quantité assez correcte, c'est tout. Voilà ce que me disait le chef. Question de l'enquêteur. Ah bon ? Réponse de votre mère. Oui, c'est ce qu'on me disait. Et elle poursuit particulièrement en disant, on me disait, vous n'avez pas besoin de les nourrir correctement, donnez-leur simplement très peu de choses pour manger, et pour le reste, garde-leur pour vos enfants. Fin de citation. Est-ce que, après avoir entendu les déclarations de votre mère, cela vous rappelle des souvenirs, et est-ce que, effectivement, le fait qu'elle travaille en cuisine vous a permis d'avoir des rations supplémentaires, oui ou non ? Does this explain why you were given a supplementary portions of food, yes or no ? Le Président, please hold on, Mr. Wittner, co-procureur, you may now proceed. Le co-procureur international, merci. Une rectification. Je ne sais pas s'il y a eu un problème d'interprétation, mais d'après le document, il est dit que c'est le chef de prison et non de commune qui a donné ses instructions. Je ne sais pas s'il y a eu un problème de traduction, mais en tout cas, en anglais, on trouve, en réalité, chef de prison et non pas ce qui a été dit. En français, typiquement, j'ai dit chef, tout simplement, dans l'extrait que je lis, ce n'est pas précisé, mais on comprend bien que c'est chef de prison, donc il n'y a pas de souci sur ce point-là. Donc, est-ce que le témoin peut répondre à ma question ? Est-ce que, oui ou non, le fait qu'il y a eu un problème de traduction ? Ou est-ce que je peux continuer ? Donc, monsieur le témoin, est-ce que, oui ou non, ça vous rappelle des souvenirs, est-ce que le fait que votre mère travaillait en cuisine au centre de sécurité a fait en sorte que vous aviez des rations supplémentaires et que ça puisse expliquer également votre statut particulier au sein du centre de sécurité ? Je veux que vous avez apporté à la question. En gros, c'est-ce qu'il y a eu de la question ? La réponse, est-ce qu'il y a eu de la Axie ? Le réponse, c'est-ce qu'il y a eu d'une alimentaire de la population à la maison a la fois ? Lorsque j'ai eu d'une alimentaire, à la famille d'une alimentaire, s'il y a eu d'une alimentaire, s'il y a eu d'une alimentaire à la famille étaient suffisantes. Mais en réalité, non. Nous avions un supplément. Nous avions plus à manger que les autres. La soupe était très liquide. Elle ne contenait que quelques morceaux de pommes de terre qui faisaient environ la taille d'un pouce. Je vous arrête parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Encore une fois, j'essaie de vous poser des questions précides. Je vous demande de ne pas aller au-delà parce que sinon, je ne vais pas pouvoir terminer dans le temps imparti. Toujours sur la question du fonctionnement du centre de sécurité, vous avez évoqué au cours de votre déposition un certain nombre de noms de personnes qui travaillaient, que ce soit des gardes ou des résidents. responsables. Pour être sûr de ne pas faire qu'il n'y ait pas de problème de prononciation, je voudrais, avec l'autorisation de M. le Président, que l'on puisse afficher la déclaration des 25 barres 31 du témoin aux ERN suivants. En français, en français, 00178116. En Khmer, 00163517. Et en anglais, 00223500. Il s'agit de la partie de la déclaration du témoin dans laquelle il cite le nom des différentes personnes faisant partie du personnel du centre de sécurité. Avec votre autorisation, M. le Président ? Monsieur le Président, do I have your leave to present this document on the screen ? Le Président, you may not proceed. Le Président, vous pouvez poursuivre. Monsieur le témoin, la partie de votre déposition est affichée et je voudrais récapituler avec vous les noms que vous avez évoqués. Vous avez évoqué un certain AN. Ensuite, PEN. Ensuite, DUIQ. Ensuite, CHENG. Ensuite, MEUN. Ensuite, OUK. Ensuite, un autre DUIQ. Ensuite, SIM. Ensuite, SENG. Et ensuite, SON ou SOAN, je ne sais pas si je prononce bien. Je ne sais pas si je prononce bien. Et en dernier, un TOUIQ. Et en dernier, TOUIQ. Est-ce que ça correspond bien à vos souvenirs et à bien ce que vous avez dit aux enquêteurs lorsque vous avez entendu ? Et en dernier, il y a des noms qui n'ont pas été mentionnés. TOUIQ, par exemple ? OUK. 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 Qui était un bourreau ? D'accord. Je pense qu'il apparaît un peu plus bas sur la page, mais c'est pas grave. Merci de cette précision. Mes questions vont être très simples par rapport à ce que vous avez évoqué. Vous avez indiqué que vous avez assisté, en tout cas en partie, à une exécution d'une centaine de prisonniers en 1977. Je voudrais savoir, parmi les gens du personnel que vous avez évoqués dans votre déclaration, combien de personnes étaient présentes ? Est-ce que, par exemple, le jour où vous situez cette exécution, est-ce que, parmi les noms qui figurent, certains étaient présents sur les lieux de l'exécution ? Et si oui, lesquels ? Et si oui, lesquels ? Lesquels étaient présents ? Ceux qui étaient présents ? Eh bien, c'était tous ceux dont vous avez cité les noms à l'extérieur de Doug et d'un cousin qui travaillait à la cuisine. D'accord. Donc, si je comprends bien, Penn et Swan, par exemple, étaient présents. So, Penn and Soon were in attendance. Is that correct? Young Mel. Answer, yes, that is correct. Oui, c'est exact. Monsieur le Président, je vois qu'il est midi. Je n'ai pas terminé ma ligne de questionnement. J'essaye de faire vite, mais compte tenu des problèmes techniques, est-ce que la Chambre m'accorde dix minutes supplémentaires pour que je puisse terminer mon interrogatoire? Le Président, demande acceptée. Je vous remercie. Toujours en ayant en mémoire le personnel du centre de sécurité, vous avez évoqué la présence de haut-parleurs au sein du centre de sécurité. Vous avez indiqué qu'ils étaient à l'intérieur de l'enceinte. Est-ce que vous pouvez préciser à quel endroit exactement? Est-ce que c'était dans le bâtiment et dans quel bâtiment? Puisque vous avez indiqué qu'il y avait trois bâtiments différents. Est-ce que vous pouvez préciser exactement à quel endroit ces haut-parleurs se trouvaient? Est-ce que vous pouvez préciser exactement où ces haut-parleurs se trouvaient? Les haut-parleurs étaient tournés vers les personnes qui se trouvaient dans les bâtiments et il y avait un haut-parleur en face de chaque bâtiment. Le haut-parleur est en face du bâtiment, mais à l'extérieur du bâtiment, c'est bien ça ? Réponse. Oui, le haut-parleur est à l'extérieur du bâtiment, à côté des murs. D'accord. Je vous remercie de cette précision. Et en ayant en tête les personnels que vous avez évoqués, qui étaient en charge de mettre en marche ces haut-parleurs au moment des interrogatoires et des exécutions, puisque c'est ce que vous nous avez indiqué, qu'on mettait ces haut-parleurs en marche, quel était le membre du personnel qui était en charge de mettre ces haut-parleurs en marche ? Vous voulez dire qu'il n'y avait personne d'affecté à cette tâche particulièrement ? Vous voulez dire qu'il n'y avait personne d'affecté à cette tâche particulièrement ? Réponse. C'est exact. Personne n'était précisément en charge de la mise en marche de ces haut-parleurs. N'importe qui pouvait le faire. À l'audience du 21 janvier 2015, vers 11h19 et 23 secondes, vous parlez du nombre de personnes qui auraient été exécutées et vous dites que le nombre dépendait, qu'il pouvait y avoir entre 50, 70, 80, voire 100, et qu'à chaque fois, chaque jour, il y avait au moins 20 prisonniers et que les prisonniers arrivaient la nuit. Ma question est la suivante. Vous avez indiqué également, pour être complète, là c'était le 21 janvier vers 10h22, 48 secondes, un petit peu avant, que le bâtiment en question le pouvait accueillir plus de 100 prisonniers en même temps. Je voudrais, si vous pouvez, donner une moyenne que vous puissiez indiquer à la Chambre, selon vous, combien de personnes en moyenne il y avait par mois qui arrivaient, combien de prisonniers arrivaient par mois en moyenne. Parce que les chiffres que vous avez donnés n'ont pas permis de bien comprendre ce nom. Est-ce que vous pouvez donner une estimation, selon vous, souvenirs de personnes de 15 ans à l'époque ? Réponse. Je ne me souviens pas combien de prisonniers arrivaient en moyenne chaque mois. Je dormais à l'extérieur et je pouvais voir peut-être 10 ou 30 prisonniers entre 10 et 30 prisonniers arriver en une seule nuit. Le lendemain, d'autres prisonniers arrivaient au centre où ils seraient exécutés. D'accord. Donc, selon vous, vous avez à peu près entre 10 et 20 prisonniers qui arrivaient chaque nuit. C'est bien ça ? 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 On avait jusqu'à 300, voire plus, un prisonnier. C'est bien ça, selon vos estimations. 300 ou plus de prisonniers qui arrivaient. Est-ce que c'est le cas selon vos estimations ? Réponse. Réponse. Je pense qu'il y avait plus de 300 prisonniers qui arrivaient chaque mois au centre. Alors, monsieur le témoin, je voudrais vous citer un extrait d'une déclaration d'une personne qui travaillait au sein du centre de détention et qui donne des chiffres qui ne correspondent absolument pas à ce que vous indiquez. Je voudrais savoir si ça vous rappelle des souvenirs ou pas. Il s'agit du témoin TCW 847. Je ne donne que le pseudonyme pour le moment. et c'est la déclaration D40 bar 23. Et voilà ce que dit cette personne qui travaillait au sein du centre de détention. La question qui est posée, le RN en français, 00490910, le RN en Khmer, 00165355, et le RN en anglais, 00223211 en anglais. Voilà la question qui est posée par l'enquêteur à ce témoin. Concernant les prisonniers amenés à ce centre de Krenk-Tachan en général, combien étaient-ils à chaque fois ? Quand ont-ils été amenés et par quels moyens de transport ? Réponse, À chaque fois, on amenait environ deux ou trois prisonniers. Il y avait environ de 20 à 25 prisonniers par mois qu'on avait emmenés à pied dans la nuit vers 7h ou 8h. Fin de citation. Donc, monsieur le témoin, cette personne qui travaillait au centre de sécurité de Krenk-Tachan parle de 20 à 25 prisonniers par mois alors que vous, vous êtes à 300 200 et 300 prisonniers par mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux déclarations ? Peux-vous expliquer la discrepancy entre ces deux statements ? Le Président, monsieur le témoin, attendez un instant, s'il vous plaît. Le coprocureur a la parole. Merci, monsieur le Président. La défense pourrait-elle fournir un exemple de ce document ? Il faut que le témoin puisse savoir de qui il s'agit. Il doit faire un commentaire sur quelque chose qui a été dit par un autre témoin. Il devrait savoir de qui il s'agit, qui a fait cette déclaration. Il me semble que c'est une pratique que nous devons observer au courant du procès. Il devrait, bien entendu, être instructé de ne pas les référer par nom si c'est un témoin de ce document. Le témoin ne devra pas mentionner ce nom car c'est un témoin important. Je n'ai pas de problème à ce que le témoin sache de qui il s'agit. J'essayais d'être rapide, de ne pas faire perdre de temps à la Chambre. Mais si la Chambre accepte de prendre ses minutes supplémentaires, je n'ai aucun souci. Donc, si la Chambre m'a donné plus de temps pour présenter cette information pour les témoins. Président, allez-y. Avec l'aide de M. Luissier, si on peut remettre la copie en Khmer de la déclaration du témoin que je viens de citer. le Président, messieurs d'audience, veuillez apporter cette déclaration aux témoins, je vous prie. Merci. Le Président, Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais donner le document mais pour ne pas perdre de temps, je voudrais arriver à essayer de terminer sur la ligne de questionnement. Monsieur le témoin, le document où je vous cite l'autre témoin qui donne des chiffres différents va vous parvenir. Mais pour ne pas perdre de temps, je voudrais que le document vous arrive. Ici, le document qui est venu à vous. Alors, en faisant, monsieur le témoin, très attention de ne pas citer le nom du témoin qui n'a pas encore comparu et qui donc est encore un témoin protégé par un pseudonyme, je vous demande de regarder le nom qui est à la première page qui normalement a dû être souligné et de confirmer que vous le connaissez bien et qu'il travaillait bien au centre de sécurité. est-ce que vous avez vu le nom, monsieur le témoin? avez-vous dit le nom de cette personne à la scène ? Merci. Oui, je connais ce nom. Est-ce que cette personne travaillait bien au centre de sécurité? Est-ce que cette personne travaillait bien au centre de sécurité? Est-ce que, dans ces conditions, vous pouvez répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure, à savoir comment expliquez-vous la différence de nombre évoquée par lui, à savoir 20 à 25 prisonniers par mois, et ce que vous avez indiqué, à savoir 200 à 300 prisonniers par mois? Est-ce que vous avez indiqué 20 à 25 prisoners par mois, selon leur méxico, et à votre propre figure, plus de 300 personnes par mois? Je crois que cette personne a travaillé à ce place, donc il ne pouvait pas mentionner ce nombre comme je l'ai dit. Et pourquoi ? Et pourquoi c'était ça ? Parce qu'il est un auteur allégué. Et cet auteur allégué faisait-il partie, comme vous dites, des bourreaux ou avait-il une autre fonction. Quand il s'est réconçus, il était un messager. Donc, si je comprends bien, selon vous, il n'a participé à aucune exécution ni aucun interrogatoire. Non, il n'était pas impliqué. Et vous avez indiqué également que vous dormiez souvent lorsque les prisonniers arrivaient et que vous n'étiez pas en mesure de savoir quel était le nombre exact. Donc, ma question est la suivante, compte tenu du fait que, auteur allégué ou pas, a priori, vous ne considérez pas qu'il a été impliqué dans les tueries ou dans les interrogatoires, quelle raison aurait-il de mentir sur le chiffre ? Est-ce qu'il n'est pas impliqué dans les interrogations ou les killings ? Est-ce qu'il n'est pas impliqué dans la figure de la personne qui arrive dans la prison ? C'est votre position et c'est votre seule explication sur la différence de chiffres que vous avez donné. C'est la seule explication que vous pouvez donner concernant les chiffres que vous avez donné. Est-ce que c'est le cas ? Le Président, Monsieur le Président, attendez un instant, s'il vous plaît. Le co-procureur a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas l'objeté les premières fois. Le Président est demandé de spéculer sur un autre Président. Il répondait à cette question le mieux que nous pouvons. et qu'elle demande au témoin de faire des commentaires sur une position de notre témoin. Mais beaucoup de questions répétitives ont été posées concernant ce témoin. Monsieur le Président, je ne pense pas que ma question soit répétitive. Je pose une contradiction apparente à Monsieur le témoin. Il me donne une réponse. Je lui demande. Je pense que c'est uniquement juste à l'égard du témoin qu'on puisse lui permettre de commenter avant que cet autre témoin vienne à la part. Maintenant, si on estime que donner la chance au témoin de pouvoir donner ses observations en réponse à des questions, ce n'est pas bonne. Voilà. En tout cas, j'entends bien que nous avons largement dépassé l'heure du déjeuner. Donc je ne serai pas plus long et je remercie à Monsieur le Président de m'avoir accordé ce temps supplémentaire. Et je vous remercie, Monsieur le Président, pour m'avoir donné ce temps supplémentaire. M. Le Président, merci, M. le Président, merci, M. le Président. La Chambre remercie M. le Président de m'avoir donné le temps de venir déposer devant la Chambre pendant plusieurs jours. Votre déposition est à présent terminée, et vous n'êtes plus besoin dans cette courte room. Vous pouvez aller à une destination préférée que vous voulez. Court officer, vous êtes instructé à faciliter, avec le Wesson, à envoyer le témoin à envoyer le témoin à ce que le témoin s'arrête chez vous. Le témoin s'arrête à la pause déjeuner, l'audience est suspendue jusqu'à 13h30. Une fois que l'audience sera repris, nous pourrons entendre des positions de deux TCCP 296. Les agents de sécurité peuvent, à présent, ramener M. Kiesompon au centre de détention et pourront le ramener avant 13h30 dans le prétoire. L'audience est suspendue. s'assur 分cée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.